Mais d'abord, Marc-Antoine, de plus en plus de jeunes sont maintenant contraints de recevoir des injections de Zampik. Pourquoi? En raison de leur consommation excessive et les cas se multiplient. Exactement, Dion. On vous en présente un ce soir, celui d'Alexandre Lazure Lagacé. Il est à peine âgé de 13 ans. Dans son cas, la consommation de sucre dès son plus jeune âge a eu de sérieux effets sur sa santé physique et psychologique. Ça a même eu des répercussions sur son parcours scolaire. Il a dû s'absenter de l'école parce qu'il se faisait intimider en raison de son poids. Mon reportage. Une boisson gazeuse, c'était à tous les repas puis dès que j'avais soif, c'est ça que je buvais. Une mauvaise habitude s'est transformée en un grave problème de santé pour ce jeune garçon. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours mangé beaucoup. Et sa tendance à consommer des boissons sucrées n'a fait que grandir au fil des années. En partie de 9 ans, 10 ans, je me plaignais d'un mot de coeur, mot de ventre, mot de tête. Et à un point, à un moment donné, je buvais plus de boissons gazeuses que d'eau. Le corps en a eu assez. À 13 ans, il mesurait 6 pieds d'oeufs et pesait 375 livres. À un moment donné, on a vu que... Oups! Je sais que ça va ralentir la courbe de croissance puis là, ça va devenir plus grave. Et en faisant des prises de sang, ils ont réalisé que je faisais du diabète de type 2. Depuis un an, il doit prendre une fois par semaine une injection d'ozampic, produit destiné aux personnes diabétiques de type 2. Avec l'ozampic, bien, le diabète est contrôlé. Ça, c'est correct. On est content. Mais c'est sûr qu'on aimerait mieux qu'il y ait une perte de poids plus importante. C'est pour ça qu'on va... On augmente la dose de zampic de poids inversant à 1,50 jusqu'à 1 pour aider vraiment la perte de poids. Le diabète de type 2 demeure encore peu fréquent à l'enfance et à l'adolescence, généralement diagnostiqué chez les adultes. Mais ce fléau devient de plus en plus commun. Tristement, Alexandre n'est pas le seul cas. Lorsqu'Alexandre a reçu son diagnostic, dans le même mois, j'ai eu trois autres adolescents du même âge. Oui, définitivement préoccupant d'avoir une maladie comme ça qui affecte de nombreux organes, qui affecte l'organisme au complet. Donc, un développement de l'enfant dans cette maladie-là, c'est un développement qui n'est pas optimal. Une chose est sûre, Alexandre aurait aimé avoir fait les choses autrement. C'est vraiment de contrôler ça parce qu'à un moment donné, si on en boit trop, c'est ça que ça va donner. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal.